Salut à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui, lundi 21 mai 2018, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite par rapport à la Fedora 28. Fedora 28 que j'avais faite, où j'avais installé VirtualBox via les dépôts RPM Fusion. Et dans ces dépôts RPM Fusion, VirtualBox étant installé, c'est une vidéo comme quoi on pouvait faire un petit peu plus simple que les manips de Fred Béziers par rapport à l'installation du dépôt d'oracle et puis du bidouillage du fichier pour un repos. Méthode que Serge m'a dit, bah oui, c'est celle que je fais tout le temps et puis ça marche. Alors, là, je me connecte dans la Fedora et donc vous allez voir un truc, c'est que depuis, le noyau a été mis à jour dans Fedora, enfin je suppose, j'ai regardé vite fait sur kernel.org, il y a une nouvelle version depuis la dernière fois. Donc c'est-à-dire que là, si je lance un terminal, voilà, et que je fais un petit unem-a, on a un noyau 4.16.8. On a un noyau 4.16.8 et donc si je vais sur kernel.org, voilà, on a le 4.16.10. Donc il est probable qu'on ait une nouvelle version ici. Donc je fais un petit sudo, donc je vous montre que c'est toujours la même Fedora, VirtualBox, voilà. Voilà, et donc c'était là où je m'étais arrêté la dernière fois, où quand on lance une machine virtuelle, ça fonctionne. Donc là, je l'éteins, hop. J'ai en profité pour regarder quelle version de VirtualBox c'était que j'avais installé, la 5.2.10, donc on va voir si on a la 5.2.12 au passage. Donc là, si je fais un petit sudo, dnf upgrade, voilà, donc là, ok. On fait la mise à jour, et donc on va voir si on a une nouvelle version du noyau, et si aussi on a une nouvelle version de VirtualBox. Je n'en sais rien du tout, je fais la vidéo à l'arrache, là. Donc là, euh, tac, donc, on a la nouvelle version de VirtualBox, tiens, cool. Par contre, on n'a pas de nouvelle version du noyau. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit sudo, vi, etc, dnf, non, cium.repos.d. Et donc là-dedans, on va chercher le FedoraUpdateTesting, voilà. Et donc, on va l'activer. Donc, FedoraTestUpdateEnabled1, voilà. Le reste, on s'en fiche. Et donc, on fait un dnf upgrade, donc cette fois-ci, il est fort probable qu'on ait une nouvelle mise à jour du noyau. Enfin, ce serait cool. Histoire de voir si, oui ou non, en faisant la mise à jour de VirtualBox et du noyau, en redémarrant, ça marche, ou ça marche pas, la méthode RPM Fusion. Voilà, donc là, il nous installe, effectivement, le noyau 4169, qui est dans les dépôts UpdateTesting. Donc là, on a du 404, là, il y en a un miroir qui est... Ça doit arriver à l'instant, quand même, les mises à jour, parce que tout est encore en test. Il y en a du 404. Donc là, les mises à jour se téléchargent. Ok. Super, ça va être cool d'avoir des delta RPM, là, pour le coup. Et donc, les mises à jour sont en cours. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser les mises à jour se dérouler, et donc, on va voir si, oui ou non, ça se met à jour comme il faut ou pas. Sachant que, en fait, quand moi, j'avais... Donc, le temps que ça se met à jour, là. Quand moi, j'avais... Je regardais pour installer VirtualBox. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était plutôt ça. Quand j'avais regardé comment installer VirtualBox dans Fedora, j'ai fait tout simplement, dans le moteur de recherche, Fedora VirtualBox. Et donc, j'étais tombé sur la... Donc, how to install Fedora as VirtualBox guest. Donc, non, c'est pas ça. Voilà. Alors, VirtualBox installation configuration. Voilà. Donc, sur la doc francophone. Et donc, ici, on a mises à jour de votre système des dépôts. OK. Et donc, ici, voilà, la documentation francophone dit de plus. VirtualBox n'est pas disponible dans les défauts officiels pour des raisons légales. Pour l'installer, vous devriez passer par le dépôt libre RPM Fusion. Voilà. Après, DNF install, VirtualBox. Là, on a la petite commande magique qui va bien. Lancement de VirtualBox. Puis après, bon, ils nous expliquent comment ça marche. Voilà. Puis après, ils expliquent ce que c'est qu'un NAT, ma page, machin, etc. Bon. OK. Là, pas besoin de sortir, de s'inscrire pour faire fonctionner VirtualBox quand on l'utilise sur d'autres distributions. Donc, voilà. Ça, c'est le tuto francophone. Donc, moi, je me suis fié à ça. Je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus simple que d'aller tripatouiller un dépôt. Un dépôt. Voilà. Donc, on va laisser le truc s'installer. Je coupe l'enregistrement et je reviens donc dès que c'est terminé. Voilà. Donc, ce fut rapide. On en est à la partie de nettoyage des paquets. J'aurais pu ne pas couper, mais bon. Ce n'est pas énormément grave. Donc, après le nettoyage des paquets, comme d'habitude, on aura la vérification qui va prendre quelques secondes. Et donc, on va tester un truc après l'installation. C'est-à-dire que là, une fois que ça va être terminé, on va essayer de lancer VirtualBox. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais juste faire un petit PS-EF, pipe-grep-virtual-box. Voilà. Donc, on voit qu'il n'y a rien qui est lancé de VirtualBox. Donc là, je vais laisser bricoler ces petits scripts qui vont bien. Et une fois que c'est fini, on va essayer, déjà avant de redémarrer, de lancer VirtualBox pour voir s'il marche toujours sur ce noyau. Si tant jamais. Et on va essayer de voir, en redémarrant, est-ce que oui ou non, ça fonctionne. Parce que, c'est bien de faire la vidéo, de dire, bah voilà, avec RPM Fusion, est-ce que ça marche ou pas ? Ouais, ça marche. Ça marche bien. Mais, à la première mise à jour, est-ce que patatras, on casse tout ou est-ce que ça fonctionne toujours ? Et de la même manière, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si la méthode de modif du dépôt de Fedora 26 adaptée à Fedora 28, est-ce que quand on met à jour le noyau ou quand VirtualBox se met à jour, est-ce que patatras, on casse tout ou ça marche toujours ? Sachant qu'en ayant fait la petite bidouille de Fred, bah c'est bien, on sait que ça marche, mais il faut penser après à enlever le chiffre en dur pour remettre le dépôt. C'est vrai que j'essaie toujours de me mettre dans l'hypothèse de, je regarde sur le long terme. Ça c'est la mauvaise habitude d'avoir une rolling release, c'est que je regarde ce qui peut se passer dans 3 ans ou dans 5 ans, toujours sur la même distribution qu'on met à niveau ou qu'on utilise. Donc là, si je lance mon ami VirtualBox, marche-t-il toujours ? Parce que là on aura une version normalement supérieure, mais pour le noyau en cours. Donc là, il marche toujours, c'est la version 5 de 12, donc là on voit que c'est la nouvelle version. Et est-ce que, oui ou non ça marche, ou est-ce que oui ou non il faut se retaper les modules ? Non, on ne se retaper pas les modules, ça marche toujours. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va redémarrer la Fedora, comme si on est le lendemain, on redémarre notre machine, et est-ce que ça marche toujours ? Ah merde, j'ai ouvert une session en route, je ne sais pas où. Je redémarre comme ça. Et donc là on va voir, je démarre sur le noyau 4169, vous voyez là, donc le nouveau noyau. Et on va regarder ce qu'il se passe. Donc là on fait un petit échappe pour voir ce qu'il se passe pendant le boot. Et donc vous voyez ici, il dit, start job is running, build, hop, build, gna gna gna, mode, kmods. Donc, je suppose que là, il est en train de compiler le noyau de VirtualBox. Donc c'est ce que je disais dans la première vidéo, c'est-à-dire que pour que ça marche du premier coup, vous tapez les commandes, akmods, plus système, ctl, restart, le service qui va bien. Ce service, il est lancé au démarrage, donc on voit en action la compilation des modules de VirtualBox. Voilà. Donc ça prend quelques secondes. Et donc une fois qu'il a terminé de compiler son affaire, ça fonctionne de la même manière avec les pilotes Nvidia sur Fedora. Quand vous mettez à jour les pilotes Nvidia avec le fameux akmods Nvidia. Donc ça, je le sais bien parce que j'ai utilisé Fedora sur mon ancien PC qui avait une carte Nvidia. Donc il recompile au démarrage les modules noyaux pour le nouveau noyau. Et donc, nous arrivons à l'écran de connexion. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter. Et on va lancer VirtualBox et on va voir ce que ça donne. Donc notre PPR Gnome se charge. Voilà. Donc, je vous lance un terminal. On va voir que une M-A. Voilà. On est bien sur le noyau 4-16-9. Et donc, on va lancer VirtualBox. Voilà. Donc là, ici, on va voir qu'on est avec VirtualBox. Donc 5, 2, 12. Toujours le même. Mais sur notre nouveau noyau. Et donc, Suspense. Est-ce que ça marche ? Ou pas ? Sans recompiler les modules ? Eh bien... Ça marche ! Voilà. Il fallait bien que je sorte ma langue de belle-mère pour vous montrer que ça marchait très bien. Voilà. Ceci, la petite blague étant dite, étant faite. C'est le feedback qui m'était demandé sur ma vidéo. Est-ce que oui ou non, ça fonctionne avec une mise à niveau ? Eh bien, la réponse est oui. VirtualBox s'est mis à jour. Le noyau s'est mis à jour. Tout s'est mis à jour. Et on n'a rien à faire. Voilà. Bon. Ça, c'est bien. J'ai mon... Waouh ! L'interface graphique qui patauge un peu. J'étais en train d'essayer un peu Fluxbox, là. De me remettre là-dedans. Bon. C'est pas grave. C'est pas le but de la vidéo. Mais voilà. Vous voyez que Fedora et VirtualBox, via les RPM Fusion, eh bien, dès qu'on a les mises à jour, elles sont instantanées. On a un VirtualBox compilé pour Fedora 28. Bref. Tout est bien. Tout est beau. Tout continue. Donc, selon moi, je pense que la méthode RPM Fusion est la meilleure. Puisque, alors, je vais pas garder cette Fedora, je vais pas la garder jusqu'à la Fedora 29. Mais faudrait essayer de voir. Après, avec la mise à niveau de Fedora, si oui ou non, VirtualBox fonctionne toujours. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Puisqu'une mise à niveau de Fedora, on met à niveau les dépôts RPM Fusion vers la version d'après. Et on met la distribution à jour vers une version d'après. Donc, on ne fait entre guillemets que de monter en version. De VirtualBox et de noyau. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit retour d'expérience vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.